Il reste un mystère depuis deux ans, depuis qu'un ex-agent de la DGSE à la retraite a été tué. En Savoie, un vrai travail de pro. Daniel Forestier a-t-il été victime d'un règlement de compte sur fond de politique africaine ? Lionel Feuerstein, Mathieu Berden et Oledi Delevoye signent cette enquête ce soir. Le rendez-vous lui a été donné en fin de journée, sur ce parking à 20 km de chez lui. Daniel Forestier descend de sa voiture, qu'on retrouvera capot ouvert. Un ou plusieurs individus arrivent. La batte de trois balles dans le corps et une dans la tête. Le Savoyard vient de tomber dans un guet-apens. Très rapidement, les gendarmes vont identifier la victime en la personne de Daniel Forestier. Et immédiatement, ils vont comprendre qu'on est face à un crime vraisemblablement commis par des professionnels. Selon nos informations, il n'y a pas de traces ADN, ni empreintes digitales. Aucune arrestation depuis deux ans. Le premier souhait de la famille, c'est que cette affaire soit considérée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une affaire extrêmement grave. Un assassinat vraisemblablement commis en bande organisée. Et qu'on mette donc les moyens nécessaires. Les enquêteurs apprennent en fait que Daniel Forestier est un retraité de la DGSE. Il a été l'un des meilleurs éléments du service action, se souvient cet ancien collègue. Il était dans une cellule convoitée par beaucoup de monde. C'était quelqu'un qui était au-dessus du lot. Il était techniquement, humainement, largement au-dessus du lot. Forestier s'était refait une vie plus paisible après l'armée. Il avait repris le bar de son village, écrivait des romans. Mais en septembre 2018, ce membre actif du conseil municipal a tout arrêté. Il m'avait donné sa démission, mais sans me l'armée directement. Je n'ai pas compris le geste immédiatement. Moi, j'ai écrit un désaccord politique, mais je ne voyais pas lequel. Donc j'étais un peu dans le mystère. Puis on m'avait passé un message. J'en ai dit, écoute, je t'expliquerai. C'est un peu compliqué pour moi. Mais je t'expliquerai un jour. En fait, l'ex-espion serait impliqué dans une sombre affaire de tentative d'assassinat dans laquelle il a été mis en examen. L'opération Mbaou. Ferdinand Mbaou, un opposant congolais au président Sasou Nguesso. Trois ans avant, ce général réfugié en France avait été la cible d'une attaque en pleine rue. Me voici à l'hôpital. J'ai donc une balle dans le corps qui n'est pas loin du cœur. Le chirurgien a dit, mon Dieu, vous êtes chanceux. C'est vraiment un miracle. En 2018, des repérages ont eu lieu près de son domicile. Un photographe ancien de la DGSE et ami de Daniel Forestier est venu ici à 7 ou 8 reprises. Son téléphone aurait borné dans la ville. Des hommes et des femmes qui étaient avec Sasou Nguesso, ministres, ou très proches de lui, m'ont dit, Sasou Nguesso, veux te tuer. Parce que tu veux le pouvoir. Le président du Congo Brazzaville, réélu cette semaine pour la quatrième fois d'affilée, a-t-il utilisé d'anciens membres des services secrets français ? Aucune certitude. Le 31 août 2018, la DGSE, la Sécurité Intérieure, apprend l'affaire. Elle est à la recherche du mystérieux commanditaire. Elle convoque Forestier. Là, l'ex-agent se serait mis à table. L'opération devait rapporter 400 000 euros. Avec à sa tête, un certain Bruno Susigny, un chanteur corse et un ancien contractuel de la DGSE. Lui aussi a été mis en examen. Nous le joignons par téléphone. Vous m'entendez ? Sans donner la gravité de la situation et la tragédie qui a découlé de cette lamentable histoire, je ne peux pas me prononcer. Au policier, en revanche, le chanteur dit être un chargé de mission du Congo. Il en possède d'ailleurs un passeport diplomatique. Mais ni toute autre implication. Ces affaires sont-elles liées ? Les avocats du général Mbaou ne l'excluent pas. On est sans doute dans une affaire d'État. En tout cas, on est dans une véritable affaire de barbouze. M. Mbaou est quelqu'un qui craint pour sa vie. Et il a raison de l'être. Et on attend de l'État français qu'il fasse beaucoup plus, à la fois pour le protéger et à la fois pour diligenter des enquêtes. Daniel Forestier a-t-il été victime d'un règlement de compte ? Ou d'une autre affaire ? Lui qui a aussi protégé en Suisse la fille de Nazarbayev, l'ex-président du Kazakhstan. Dans cet univers secret, tout le monde navigue encore en eau trouble.